Alors, hop. J'ai déjà fait hier la question 1. La question 1 qui me permettait de montrer que UN décroît vers 0. C'est un exo de suite, ça ne va pas m'intéresser trop pour le moment. C'est plutôt notamment la question 4 qui va m'intéresser et vous expliquer un principe qui n'est pas officiellement encore une fois votre programme, mais qui tombe dans différents sujets et qui n'est pas quelque chose de très compliqué à comprendre qu'on appelle le principe de décomposition. Alors, faisons la question 2. Montrez que la série de termes générales UN² converge. Je rappelle, vu que ce n'est pas écrit très très grand, qu'on a la relation UN plus 1 qui est égale à UN moins UN² et qu'on a U0 qui appartient à 0. On sait aussi, vu que j'avais dit qu'il fallait le faire, que pour toute n, UN appartient à 0. Au cas où on a besoin que UN est décroissante et que UN tend vers 0 si jamais il y a besoin. Comment ? Alors qu'on ne peut pas se comparer à une série de Riemann, on ne sait rien de cette suite, on ne connaît pas son terme général, on ne sait pas à quelle vitesse il va vers 0. C'est un truc théorique. Comment on va pouvoir montrer que la série des UN² converge ? Quel est le seul outil qu'on peut utiliser ? Ça me paraît moins à peu près évident. Noir ? Oui, on utilise la relation de récurrence. Je ne vois pas ce qu'on peut utiliser d'autre que la relation de récurrence. Donc on va revenir, et pour revenir à ça, puisqu'on ne se compare pas, on va revenir à la définition de la convergence. Une série converge si et seulement si sa somme partielle a une limite finie. Donc allons-y. On va écrire somme, par exemple, pour n égale 0 à N des UN². Si j'utilise la relation qui est là, si j'utilise la relation de récurrence, en fait, UN², je peux l'écrire comme UN moins UN plus 1. Donc ce terme-là, ça devient la somme pour n égale 0 à N des UN moins UN plus 1. C'est encore une fois une somme télescopique. Et ça, ça fait du U0 moins U grand N plus 1. Et on sait que cette chose-là, ça tend qu'en grand N tend vers plus l'infini vers U0. Parce qu'on sait que la suite UN tend vers 0. Donc, sigma des UN² convergent. Ok. On va voir à quoi ça sert derrière. Alors, la question 3, c'est montrer que somme pour k égale 1 à N des LN de 1 moins UN, ça fait du LN de UN plus 1 moins LN de U0. en déduire que sigma des LN... En déduire la nature. Mais, ah ! Je suis quand même maître nature. C'est vrai que je ne me rappelle plus de la fin de mon exo. C'est le principe de décomposition, mais il y en a plusieurs. Donc, je ne sais plus lequel on utilise dans celui-là. Si, je le sais vu le résultat qu'il nous demande, en fait. On va essayer de montrer que la série diverge. Euh, alors, comment on va calculer cette horreur ? C'est-à-dire ? Ah, j'ai mis du UN, c'est... J'ai écrit quoi ? C'est encore une fois de deux frappes ou quoi ça ? Oui, c'est des UK, ici. Dans le sujet, ce sont des UK. Sinon, ça n'a peu d'intérêt de sommer un truc qui ne dépend pas de k. Comment, je reviens là-haut pour qu'on ait toutes les infos, comment je vais contrôler le terme 1-UK ? Avant même d'avoir la réponse. Encore une fois, quelle est l'idée ? Qu'est-ce qui peut m'aider à contrôler le terme 1-UK ? Noir ? Oui, c'est... Enfin, c'est encore une fois... En plus, tu as la bonne idée technique, c'est de faire ça. Mais moralement, le contrôle de 1-UN, on ne peut pas obtenir une information dessus sans utiliser la formule de récurrence. Surtout, encore plus, qu'on veut vous faire prouver ça. Ce qui vous fait apparaître, moralement, ça vous fait penser à quoi, le résultat ? C'est une autre façon d'accéder à la réponse. Comment ça peut faire du LN de UN plus 1-LN de U0 ? C'est un U0, oui. Il est mal écrit, mais... Et vous avez le poly, vous avez l'exo 3, au pire. Mais comment on peut obtenir LN de UN plus 1-LN de U0 ? Indépendamment aussi de la relation de récurrence, qu'a ou tard ? Oui, ce serait une somme télescopique, ce qui voudrait dire qu'on voudrait écrire moralement. À partir de ça, on se pose la question, est-ce que ça ne pourrait pas être la somme des LN de... Alors, je ne sais pas, UK plus 1-LN de UK, mais quelque chose comme ça. Ce qui nous ferait dire, si on connaît les propriétés de LN, est-ce qu'on ne peut pas écrire ça comme... LN de UK plus 1 sur UK, vous êtes d'accord ? Ben, regardez. Si vous avez l'idée dans un sens ou dans l'autre. On sait, nous, que UN plus 1, ça fait UN moins UN carré. C'est bien dans ce sens-là, je ne me rappelle plus des signes, je remonte. Oui, c'est bien dans ce sens-là. Du coup, je peux réécrire que UN plus 1, c'est égal à UN facteur de 1 moins UN. Déjà, j'ai fait apparaître mon 1 moins UN, mais même, si je l'avais vu dans l'autre sens, je peux aussi écrire, si j'avais fait le calcul de UN plus 1 sur UN, je peux bien écrire que ça, ça fait 1 moins UN. Donc, partant de ce principe-là, je peux partir de cette ligne-là, à partir de la relation étoile qui paraît logique. Je peux très bien montrer que ça, c'est la série des LN de 1 moins UK. Et donc, je suis revenu au moment où il est là. Ou alors, je peux partir dans l'autre sens du membre qui est là, et dire que ça, c'est la somme pour K égale 1 à N des LN de UK plus 1 sur UK, d'après le calcul qui est fait avant. D'ailleurs, j'ai mis un LN de U0, j'ai encore mis une faute de frappe. Peut-être que je commence à 1, parce que ce n'est pas normal que je commence à 1, et que j'ai eu du LN de U0. J'ai dû refaire une faute de frappe. Mais en tout cas, l'idée est complètement là. Bon, on ne va pas tomber sur le résultat. J'avais mis ça. Alors, j'ai bien mis K égale 1 à N, et j'ai mis moins U0. Bah non, ça ne marche pas. Parce que ça, c'est du... Donc, on va mettre que c'est la somme pour K égale 0 à N. Et là, ça marche sans problème. Ce qui ne change rien au raisonnement. Donc, somme pour K égale 0 à N des LN de 1 moins UK, c'est égal, grâce à la relation étoile que j'ai écrite, à la somme pour K égale 0 à N des LN de UK plus 1 sur UK. Ce qui fait la somme pour K égale 0 à N des LN de UK plus 1 moins LN de UK. Et ce qui fait du... Euh, il n'y a plus de somme. C'est une somme télescopique, excusez-moi. Ah, bah, ce qui fait du LN de UN plus 1 moins LN de U0. Alors, maintenant, on veut la nature de cette série. Il est à peu près évident. Vu que la suite UN tend vers 0, ce terme-là tend quand N tend vers plus l'infini vers moins l'infini, parce que c'est moralement du LN de 0. Donc, si ce terme-là tend vers moins l'infini, le terme étant une constante, ça prouve instantanément que la série des LN de 1 moins UK diverge. Ok. Alors, je rappelle que le but final de l'exo, c'était d'étudier la convergence de la série des UN. Est-ce que la série des UN converge ? La question 4, c'est clairement montrer que Enfin, c'est pas montrer que ça converge, excusez-moi. C'est déterminer la nature. Parce que là, en plus, ça n'a pas marché. Déterminer la nature. Alors, et il y a une indication dans le sujet, je remonte dans le sujet, je ne vais pas l'écrire noir sûrement, mais l'indication, c'est qu'on pourra penser à faire un développement limité de LN de 1 moins UN. Alors, qu'est-ce qu'il cherche à nous faire faire ? Il cherche à faire quelque chose qu'on n'a pas encore fait, qui n'est pas officiellement au programme, c'est-à-dire que vous n'avez pas de propriété de cours là-dessus, mais réfléchir à ce concept-là n'est pas très très dur. Si j'écris LN de 1 moins UN, on sait que UN tend vers 0 quand N tend vers plus l'infini. Donc, on est bien pour LN au voisinage de 1, on peut appliquer la formule, enfin, le développement limité. Ça, on sait que ça va être équivalent à moins UN moins UN carré sur 2 plus petit o de UN carré sur 2 quand N tend vers plus l'infini. Pourquoi je vais à l'ordre 2 ? Parce que la première question du sujet, c'était de montrer la convergence de sigma des UN carré. Donc, si on m'a fait parler des UN carré, ça me paraît logique de le faire apparaître. Et c'est pour vous expliquer le principe qui est là et c'est ça qui va marcher et c'est ça qui va faire qu'on va pouvoir conclure à la nature de la série des UN. Imaginons, là, c'est un peu la même chose, je m'en fiche des lettres, j'ai une suite ou une suite qui s'appelle AN et AN, je la divise en BN plus et tout ça. Je m'en fiche, je vais l'appeler CN. Qu'est-ce qui se passe ici ? Je veux la nature, moi, de sigma des BN. Je ne sais pas quelle est la nature de ce truc-là. En fait, la sigma des BN, c'est sigma des AN plus sigma des CN. On est bien d'accord qu'il y a ce genre de relation-là. C'est-à-dire qu'on peut aussi réécrire que la série des BN, c'est la série des AN moins la série des CN. Ce qu'on appelle le principe de décomposition, c'est le suivant. Selon ce que vous avez obtenu sur la nature de ces deux suites, et on pourrait même faire un tableau sur les différentes natures potentielles, on peut en déduire derrière la nature de celle-ci. C'est-à-dire que typiquement, dans cet exo-là, la série des AN, c'est ma série des LN, là, elle est divergente. On l'a prouvé que la série des LN diverge. Ce qui joue le rôle de CN, c'est le terme en UN carré et il y a un terme plus petit que UN carré. Donc, si la série... On a trouvé que la série des UN carré converge. Donc, si on fait la série des UN carré plus un terme plus petit, ça reste moralement convergent. Si je vous fais un terme divergent plus un terme convergent, le résultat global, ça va faire quoi ? Ouais, ça va diverger, il n'y a aucun doute là-dessus. Si on avait obtenu un critère de... Si celle-ci avait convergé et celle-ci avait convergé, il est sûr et certain que celle-ci aurait convergé. Il y a un seul cas où on ne peut pas conclure. C'est si on avait obtenu que celle-ci diverge et que celle-ci diverge, oui. Si on avait obtenu ces deux-là, tout peut arriver. Le résultat des deux peut encore diverger ou peut d'un seul coup très bien se mettre à converger. On ne sait pas du tout ce qui se passe. Et c'est pour ça qu'on appelle ça le critère de décomposition. Souvent, on ne s'en sert pas quand deux séries convergent. On s'en sert quand on veut prouver qu'une série diverge. On la décompose en un morceau divergent. mais si le morceau qui reste est encore divergent, vous ne pouvez rien conclure. Par contre, si le morceau qui reste, vous arrivez à décomposer tous les morceaux divergents, à les mettre dans le même paquet et dire que ce paquet-là diverge et que le morceau qui reste, vous avez réussi à bien découper pour une raison x ou y, parce que c'est une suite théorique qui marche bien, et que le reste, vous arrivez à prouver que ça converge, vous êtes dans la situation 1 qui est la situation la plus classique. Et là, vous pouvez en conclure que votre nouvelle série diverge. Donc ça, c'est un truc qui est fait dans des sujets. Alors, ce n'est pas un truc de... Vous aurez des questions intermédiaires, comme là, on vous montrera qu'une première série converge, on vous montrera qu'une deuxième série diverge, on vous fera écrire une relation entre les séries et on vous demandera quelle est la nature de la nouvelle série. C'est juste faire appliquer ce petit raisonnement-là à chaque fois. Vous n'allez pas connaître le mot, mais ça s'appelle le critère de décomposition. Ok, c'était l'idée. Appliquons ça. Donc, ce que je vais réécrire ici avant de passer à la suite, c'est que petit o, juste pour la notation, ce n'est pas très pratique. Donc, je vais écrire que ça, c'est moins un, moins un carré sur 2, plus vn. et je sais que la suite vn, c'est juste petit o de un carré sur 2. Donc, première chose, sigma des vn converge car sigma des un carré converge et vn égale petit o de un carré par critère. Ah, j'ai oublié de vérifier quelque chose. Ouais, terme positif, on a vérifié que vn était à terme positif ? Non. Qu'est-ce qu'on fait si on a oublié de vérifier que vn était à terme positif ? On passe en valeur absolue. Donc, vn. Non, c'est juste ça. C'est pour ça qu'il faut penser à le faire. C'est tout. Mais il faut penser à le faire, sinon, vous n'avez pas tous les points. Par critère de comparaison sur les séries à terme positif. Ah. Donc, la série des vn, excusez-moi, c'est un v, il n'est pas très droit, mais c'est un v converge. Je rappelle que la convergence absolue, la convergence de la valeur absolue implique la convergence sans valeur absolue, on l'a vu. On a donc que la série des vn converge. Donc, la série de termes général moins un carré sur 2 plus vn converge. j'ai envie de le dire comme ça, c'est une combinaison linéaire, et ça, ça marche, combinaison linéaire de séries convergentes. d'ailleurs, j'ai un doute si je vous l'ai lu, celle-là, j'ai peut-être passé un moment et j'ai peut-être oublié de repasser dessus quand on a fait le tour du poly. Cette propriété-là, elle doit être vers le début. Convergence, divergent, série télescopique, je ne vous l'ai pas remis. J'ai oublié de mettre cette propriété-là dans le poly. En plus, c'est marqué directement là en deuxième ligne, combinaison linéaire de séries convergentes. J'en profite, je fais une parenthèse, il manque une propriété dans le poly. Je ne sais pas pourquoi j'ai oublié de la mettre, celle-ci. C'est tout bête. Donc, ça viendrait, si vous voulez la placer comme il faut, ça viendrait pour moi en fin de partie juste avant les séries de référence, en propriété 2, juste après les séries télescopiques. C'est une propriété bête, mais qui n'est pas très... On n'a pas besoin de réfléchir trop pour l'avoir. Combinaison linéaire de... séries convergentes. Si la série des UN converge et la série des VN converge, alors, la série des alpha UN plus bêta VN, quel que soit alpha bêta appartenant à R2. Ouais. Ça prouve quoi, ça ? La propriété en elle-même, elle est bête et elle est simple, mais ça prouverait quoi d'un autre point de vue de chapitre algébrique ? Qu'est-ce que c'est le cas où tard ? Qu'est-ce que c'est le cas où tard ? Et donc, si l'ensemble... En gros, l'ensemble des suites convergentes... Des séries, pardon, pas des suites, des séries convergentes est stables par combinaison linéaire, on vient de prouver que l'ensemble des séries convergentes est un espace vectoriel. Ça ne nous sert à rien, enfin, on ne va pas s'en servir, mais je pense que c'est pour ça, je pense que c'est juste pour faire ce lien, à un point de vue théorique, que c'est mis dans le programme, parce que ça n'a pas d'intérêt particulier. Et j'en profite pour mettre le vrai résultat qui serait intéressant, et on peut dire que la somme pour n égale 0 à plus l'infini de la série alpha UN plus bêta VN, c'est alpha fois la somme des UN plus bêta fois la somme des VN. Il n'y a pas de doute là-dessus, en fait, on revient aux sommes partielles, on fait tant de vers plus l'infini, et il n'y a aucune... Enfin, d'un point de vue théorique, il n'y a rien du tout sur cette propriété. Ok, donc, on a bien que cette série-là converge. On sait aussi que la série des LN de 1 moins UN diverge. On va mettre des bornes pour faire le dernier calcul et pour expliquer ce qui se passe, mais donc la somme pour N0 à N des UN. Alors, il faut que je remonte, parce qu'il y avait des moins, et je vais me tromper de signe. Si je passe ça d'un autre côté, ça fait la série des UN, ça fait somme pour N égale 0 à N des moins LN de 1 moins UN. Je vais me mettre le moins devant la somme si ça ne vous dérange pas. C'est juste ce que je viens de parler de cette série-là, et autant faire une combinaison linéaire comme ça. Moins. Moins. La somme. J'avais mis des moins là-haut quand j'en ai parlé. Alors, je vais mettre plus du coup. Somme pour N égale 0 à N des moins UN carré sur 2 plus VN. Avec ceci qui diverge et ce terme-là qui converge. Ça, ça implique que la série des UN diverge, tout simplement. Est-ce que ça vous va sur cet exercice un petit peu théorique ? Juste les deux seules choses à comprendre et à retenir quand vous avez une suite théorique dont vous ne connaissez pas le terme général. La seule chose qui peut vous aider, c'est les questions intermédiaires que vous avez prouvées, au cas où vous arrivez à prouver que c'est plus petit que quelque chose, ou alors la relation de récurrence que vous avez sur la suite. Il n'y a rien d'autre qui peut vous aider. La relation de récurrence doit vous permettre de propager de proche en proche et c'est cette propagation qui permet de contrôler la série. Deuxième chose, c'est juste ce petit principe de décomposition qui ne tombe pas tout le temps, mais c'est un raisonnement. Je veux que vous l'ayez vu une fois et que ça ne vous choque pas de tomber sur ce genre de raisonnement, de séparer une série en deux morceaux, un morceau qui diverge, un morceau qui converge, donc le total diverge. Et si c'était deux morceaux convergents, le total converge. Si c'est deux morceaux qui divergent, on ne peut rien conclure. typiquement, on l'a fait... Oui ? On ne peut rien conclure. En fait, l'exo ne sera pas présenté comme ça parce qu'on ne peut pas présenter des choses comme ça. Mais pour vous prouver qu'on ne peut rien conclure, on l'a fait hier. Hier, on a considéré cette série-là, la série des 1 sur nn plus 1. On a montré qu'elle était convergente, mais par contre, cette série-là, elle se découpe en sigma des 1 sur n moins sigma des 1 sur n plus 1. Et donc, en fait, elle se découpe en sigma des 1 sur n moins sigma des 1 sur n plus 1. Celle-là, c'est une série de Riemann, elle diverge. Celle-ci, quitte à prendre un équivalent en disant que 1 sur n plus 1, c'est 1 sur n en termes d'équivalent, cette série-là aussi diverge. Donc, je viens de vous trouver la différence de deux séries divergentes qui convergent. Mais je peux aussi très bien vous faire, dans ce cas-là, une autre série qui serait juste si je vous prends la série des 1 sur n moins 1. Je peux la découper en la série des 1 sur n qui diverge moins la série des 1 qui diverge grossièrement parce qu'elle ne tend même pas vers 0. Et du coup, celle-là, elle diverge sans réfléchir. Donc, on peut vraiment tout obtenir en faisant des différences de deux séries divergentes. On ne peut rien en conclure de ce résultat-là. Oui, Yanis ? Alors, vous n'avez pas le concept de produit infini au programme, mais il y a des sujets lourds de Parisienne qui l'utilisent. Dans ce cas-là, soyons clairs, 100% du temps, s'ils veulent vous faire des produits infinis, ils ne savent pas, comme vous n'avez rien au programme, ce qu'ils vous font faire. Est-ce que quelqu'un a une idée ? Si je veux commencer à essayer de vous faire calculer ça. en faisant ? En faisant ? Oui. On va calculer LN de ça. Et en fait, tout l'exo va considérer, va essayer d'aller travailler sur la série des LN de UK. Et donc, vous allez avoir tout un truc de série qui va vous faire revenir à la fin des calculs vers un truc de produit. Ça arrive une fois de temps en temps, c'est pas fréquent, mais vraiment, il n'y a rien de très compliqué dans cette idée-là. Mais c'est comme ça qu'on travaillerait sur des produits. Donc, en fait, on ne travaille pas sur des produits, on compose par LN, on travaille sur les sommes, on recompose par l'exponentiel pour revenir sur les produits. Ok. Je me suis rendu compte qu'on n'a pas fait assez de choses pour moi sur les séries qui ne sont pas termes positifs, donc on va en faire une ou deux juste. Il n'y a pas grand-chose de plus, mais il faut qu'on en ait fait un ou deux. J'ai mis des valeurs absolues partout. J'ai mis un cos carré là-bas pour ne pas avoir de problème. Cette suite-là, elle est croissante. En fait, je ne vous ai mis que des séries à termes positifs. Je n'ai mis que des séries à termes positifs. Bah tiens, on va modifier un truc et on va faire la même chose. ça a tout changé. j'ai mis quoi ? J'ai mis quoi ? Bah non, c'est dans mon poly. Excusez-moi, je cherchais dans mon... J'avais mis quoi ? 2-racine de 3, excusez-moi. Ce n'est pas du 3-racine de 2, c'est du 2-racine de 3. est-ce pas du 3-racine de 2. Je vais même pour encore vous embêter sinon il y a des problèmes. Je vais faire exprès, je vais faire racine de 3-2 puissance. Voilà. Hop. et le temps que vous commencez à réfléchir à est-ce que ça converge ou est-ce que ça diverge, je fais juste un aller-retour en bas pour chercher vos feuilles de TD. C'est un aller-retour, c'est un aller-retour, c'est un aller-retour. 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 J'en profite pour faire mes remarques. Il y a des consignes ! Soyons clairs. Je vous ai dit, lire l'appartient. Lire. Lire n'est pas faire. Lire. Lire, c'est juste dire. Ah oui, c'est vrai que la série liée à Hélène, on l'a fait en classe. Vous relisez vite fait ce que vous avez fait et ça doit vous parler et vous vous dites oui, c'est à peu près les mêmes questions. Ensuite, il y a deux questions où il y a marqué faire avec des majuscules. J'aimerais bien que ça vous l'ayez travaillé parce que je l'ai mis en haut. Il y a deux concepts complètement différents dans ces deux questions que je vous demande de faire. Et j'aimerais bien que les concepts qui soient associés à ces différentes choses soient maîtrisés. Ensuite, j'ai mis faire parce que ça me paraît plus intéressant une fois que vous avez fait le reste. Et pour moi, les deux points 2 et 3 sont les points fondamentaux que j'aimerais bien que vous ayez travaillé pour lundi. Après, le reste, ça dépend de votre vitesse d'exécution. Si vous avez du mal à calculer des sommes, ce qu'il y a à faire en deux, je pense que la question 4 est très importante. La question 5, c'est moins bien. Et la question 6, c'est ce que je vous ai parlé hier. Je l'ai juste rajouté au dernier moment. C'est le truc horrible que faisait le M Lyon et qui, en plus, la majoration est mal faite. On va essayer d'en faire un tout à l'heure de majorations de type comme ça où c'est à peu près bien fait. Et c'est si vous avez envie de vous battre avec ce genre de concept. Mais c'est plutôt des concepts qui tomberont parisiennes qu'autre chose, ce que je vous dirai après. Mais oui, donc il n'y a pas d'exercice 3, je devais vous le dire. C'est parce qu'il fait 3, 4 lignes et je n'allais pas vous réimprimer une feuille recto verso pour 3, 4 lignes. Tout comme j'ai mis le poli de proba discrète infini en repro. Et il fait 14 pages et 3 lignes. Donc je vous ai mis en repro les 14 pages. Et quand on fera le dernier exo, c'est les deux dernières questions d'un problème qui fait une page et demie. Je ne sais pas si on fera les deux dernières questions du problème qui fait une page et demie. Mais si on le fait, je vous lirai les deux dernières questions au tableau et c'est tout. Mais il est bien ce problème, il mélange série et proba et c'est ça. Et oui, dernière chose, c'est marqué, mais dans toute la partie 2, en fait la partie 2, je voulais retaper, c'est un exo de proba en fait, de proba infini. J'applique qu'on n'a pas fait. Mais en fait 99% du boulot, je vous ai admis les formules qu'on obtient par formule des probabilités totales, par tout ceci. Donc en fait, ce qu'il nous reste, c'est des calculs de somme de série. C'est ça que je veux qu'on fasse. Allons-y. Donc comme ça change de parité à chaque fois et que le terme général va tendre vers 0, le sinus va changer de parité à chaque fois. Enfin, on va changer de signe à l'intérieur du sinus à chaque fois. Le sinus va changer de signe à chaque fois. Donc cette série, et c'est le point le plus important, n'est pas à terme positif. Donc dès que vous obtenez une série qui n'est pas à terme positif, la première chose à faire, c'est quand on vous demande sa convergence de deux choses. La première chose à regarder, c'est est-ce qu'elle converge en valeur absolue ? Donc on voit ce qu'on va faire ici et ça va marcher. On va poser donc un qui vaut sinus de racine de 3 moins 2 à la puissance n. On considère alors valeur absolue de un qui est la valeur absolue du sinus de... A ce moment-là, il faut quand même avoir en tête que... Mais ça c'est pas très très compliqué. Je vous rappelle que... 3 c'est compris entre 1 et 4. Ce qui vous dit juste que racine de 1, c'est plus petit que racine de 3, qui est plus petit que racine de 4. Ce qui est équivalent à dire que racine de 3 est un nombre qui est compris strictement entre 2 et 1. Je m'en fiche royalement, mais l'idée c'est juste de dire que racine de 3 moins 2, maintenant c'est un nombre qui est compris entre 0 et moins 1 strictement. Donc c'est une... Le racine de 3 moins 2 puissance n est une suite géométrique qui tend vers 0. Donc racine de 3 moins 2 puissance n tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini comme suite géométrique. Donc sinus de cette chose-là tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Je vais vous donner une justification, c'est parce que la fonction sinus est continue sur r. par composition donc. Ce qui implique juste un petit raisonnement, ça me permet juste de dire que sigma d'un ne diverge pas grossièrement. Le terme général de la série tend bien vers 0. Mais le résultat le plus intéressant, c'est pas la dernière ligne, c'est celle-ci. Puisque ce terme-là tend vers 0. Je peux écrire un truc facile. C'est que maintenant, je peux écrire que un, c'est le sinus de ce truc-là. Et on se retrouve avec un sinus qui tend vers 0. Qu'est-ce qu'on peut dire d'un sinus qui tend vers 0 ? Oui, ça fait 0 mais plus précis que ça. On a mieux maintenant. Ça va vite ou ça va pas vite vers 0 ? C'est ce qu'on va dire après ça. C'est équivalent à quoi ? C'est ça que je cherche. Le sinus, ça se comporte en 0 comme x. Donc ici, ça se comporte comme valeur absolue de racine de 3 moins 2 puissance n. Ce qui serait écrit aussi simplement... Et il n'y a même plus besoin de valeur absolue. Enfin, je l'ai inversé avant sans le faire exprès, mais ça se comporte exactement comme ça. Oui. Sinus de x est égal à x plus petit o de x. Je vous rappelle un point de cours que vous oubliez beaucoup. Si une quantité, si f de x peut s'écrire g de x plus petit o de g de x, c'est une caractérisation. Ça veut aussi dire que f de x est équivalent à g de x. C'est la même chose. Donc dès que vous connaissez le développement limité à l'ordre 1, c'est la même chose que de dire que sinus x est équivalent à x. Alors vous pouvez l'écrire avec un petit o si vous voulez. Mais en gros, l'idée, c'est d'utiliser le développement limité. Ici, ça donne ça. Et est-ce que ça, ça converge ou pas ? Est-ce que la série associée à ça converge ? Cautard ? Il y a plus de changement de signe, on est passé en valeur absolue. Il ne peut pas y avoir de changement de signe. Donc il n'y a pas d'arnaque sur le signe. Marie ? Marie ? Pourquoi ? Oui. Et quel point de courant on utilise ? C'est juste pour vous montrer, c'est aussi pour ça que j'ai fait ce texte-là. jusque là on s'est toujours comparé à une série dream and et je vous expliquer ça en début de chapitre c'est parce que les séries dream and elle converge moralement lentement et donc en changeant le paramètre on peut arriver à gérer à contrôler très facilement beaucoup de types de séries mais les premières séries dont on a parlé dont on a dit la convergence oui paul j'aurais pu l'écrire dans l'autre sens mais comme c'est en valeur absolue en fait je m'en fiche quel que soit le sens je passe en valeur absolue donc soit positif ou né en fait je l'ai fait naturellement parce que je sais que la valeur absolue de racine de 3 moins 2 c'est 2 moins racine de 3 donc je l'ai fait par réflexe mais officiellement on s'en fiche la premier le premier type de série dont on a parlé oui marie pas super à 0 et c'est strictement inférieur à 1 c'est l'inverse de l'inégalité qu'on a écrit ici donc ce qui fait marcher les choses c'est ça que je voulais vous rappeler c'est que les premières séries dont on a prové dont on a parlé qui sont des séries de référence c'est les séries géométriques et ici on a une série géométrique de raison plus petite que 1 donc c'est une série convergente par critères d'équivalence sur les séries à terme positif blabla on continue donc c'est juste pour vous rappeler ça sigma des 2 moins racine de 3 puissance n converge comme série par critères d'équivalent sur les séries à terme positif la série des valeurs absolues de un converge ça c'est la même chose qu'écrire que la série des un converge absolument et ça on sait par le cours que ça implique que la série des un converge cette ligne intermédiaire elle n'est pas nécessaire c'est à dire que si vous dites la série des valeurs absolues converge donc la série converge on comprend bien que vous parlez de convergence absolue il n'y a pas de souci là dessus mais je préfère vous rajouter l'étape intermédiaire pour vous voyez bien la logique de ce truc là ok on a reparlé un peu de série non non à terme positif avant de créer mon passé sur mon exo horrible je voulais refaire un exo parce que c'est j'aime bien le donner en col et à chaque fois il vous pose des problèmes donc on va essayer de se soigner un petit peu avec ça comment je le fais je décris comme ça en général alors hop excusez moi montrez que sigma pour n supérieur ou égal à je vous embête ou pas ? non 1 n supérieur ou égal à 1 des n carrés 2 puissance moins n converge voilà un classique de colle qu'est ce qu'on fait ? noir ? oui laquelle ? oui c'est exactement ça tout le concept de l'exo c'est du nn-1 plus 1 mais l'idée est complètement là première chose et ça faut que tout le monde l'ait en tête la première étape c'est que la question c'est montrer que ça converge et calculer sa somme est-ce qu'on va aller se comparer à Ariman ? non dès qu'il faut calculer la somme de toute façon il faudra faire du calcul de somme donc à partir de là le premier point que vous devez faire c'est vous poser ceci et vous dire comment est-ce que je calcule cette horreur ? et maintenant pour calculer cette horreur bah moralement il y a vos sommes d'avant et il y a ça c'est les seuls autres résultats qu'on a pour essayer de calculer cette somme et maintenant si vous regardez ce qui se passe 1 ça commence quand même méchamment à ressembler alors c'est pas pile le terme oui on va pas vous donner forcément pile la formule directement et c'est d'ailleurs un peu le but du TD de lundi c'est qu'il va falloir appliquer ces formules en essayant de modifier le terme général pour que ça ressemble ou pour que ça marche l'idée ici c'est donc ce qu'a vu Noa c'est que on a du n carré mais dans notre formule on a du n n-1 donc à vous de voir comment vous voulez transformer les choses il y a plusieurs façons de voir ça c'est soit on part de la forme de référence et on la sépare en deux morceaux pour essayer de voir ce que ça fait quand je mets du n carré soit on part de ça et en gros moralement soit on part du trait rouge et on essaye d'aller vers le noir vous êtes d'accord que ça ressemble mais qu'il y a des différences soit on essaye de partir du noir et on essaye d'aller vers le rouge l'idée c'est donc d'écrire que cette somme là je pense le plus facile c'est que n carré c'est n et pour faire apparaître mon n-1 je vais dire que c'est du n-1 plus 1 fois 2 puissance moins n ce qui dit donc que c'est une somme pour n égale 1n si je sépare en deux morceaux je vais maintenant avoir du n n-1 2 puissance moins n et je vais avoir du n 2 puissance moins n est-ce que vous êtes d'accord avec ce développement ? mince il y a un autre problème enfin j'ai entouré le moins mais ici j'ai une puissance moins n moi dans ma formule j'ai une puissance n-2 comment on fait ? qu'à ou tard ? 1 sur 2 puissance n et ensuite le moins 2 on va le compenser en faisant le moins 2 plus 2 on est d'accord ? c'est juste ça donc ceci ça devient la somme pour n égale 1 à n des n n-1 et je vais l'écrire 1 sur 2 puissance n-2 plus 2 comme ça et j'ai une deuxième somme qui arrive derrière j'ai une somme pour n égale 1 à N et là pour cette formule là que je veux utiliser il faut que je fasse apparaître plutôt du n-1 on est d'accord ? je vais l'écrire n-1 plus 1 pour que celle-ci ressemble un peu plus à celle qui est là alors il y a encore d'autres problèmes ils sont pas très très graves mais il y a encore d'autres problèmes Samy ou t'as une question ? l'idée c'est de compenser comme il faut voilà enfin c'est multiplier par 4 pour faire apparaître un quart enfin il faut... oui mais tout à fait oui Baptiste ? donc est-ce que x c'est 2 ? est-ce que la formule il y a du 1 sur x ? non ! le x qu'on va utiliser voilà ne pas vous tromper sur ces formules je l'ai écrit comme ça parce que je n'ai pas de problème de puissance donc moi je fais jamais gaffe parce que ça me dérange pas mais ce nombre là c'est aussi c'est aussi le nombre 1 demi puissance n-2 plus 2 parce que 1 puissance n'importe quoi ça fait 1 donc ça c'est des règles sur les puissances faut pas avoir de problème pour les utiliser mais ce nombre là c'est juste ce nombre là donc on va appliquer la formule mais avec le nombre qui vaut 1 demi il y a encore un dernier problème par rapport à mes sommes de référence mais qui va pas nous coûter très cher la série de références elle commence à n égale 2 pourquoi ça me pose pas de problème ? voilà voilà ce terme là est nul et tiens d'ailleurs pourquoi est-ce que cette somme là on la commence à n égale 2 et pas à n égale 1 ou n égale 0 parce que les termes pour n égale 0 et n égale 1 sont nuls et pourquoi celle là elle commence à n égale 1 alors que celle-ci elle commence à n égale 0 parce qu'ici le terme pour n égale 0 est nul donc si vous avez besoin de les rajouter ou de les enlever ne vous privez pas ça pose aucun souci ici on peut l'enlever sans problème du coup et donc ça ça devient bien d'un côté alors je vais mettre devant ce qui me manque il me manque un 1 sur 2 puissance 2 somme pour n égale 1 à grand n des n n moins 1 1 demi puissance n moins 2 plus j'ai un 1 demi puissance 1 qui sort somme pour n égale 1 à grand n des n 1 demi puissance n moins 1 et donc on a fini ça ça tend qu'en grand n tend vers plus l'infini vers 1 quart de ma série de référence qui est pour la série dérivée seconde du 2 sur 1 moins x au cube et pour l'autre série la série dérivée c'est du 1 sur 1 moins x au carré c'est d'après le cours les deux formules qui sont au dessus alors essayons de pas nous tromper pour la simplification donc la somme pour n égale 1 à plus l'infini des n carré 2 puissance moins n j'ai du 1 demi ça ça me fait du 1 huitième ça me fait du 4 ça me fait du 4 plus 2 ça fait 6 voilà j'ai pas fait d'erreur de calcul de tête cette horreur ça doit faire 6 donc un sixième de cette horreur est une probabilité voilà pour ce calcul de de somme de série pour qu'on en ait fait encore un autre est-ce que j'avais encore quelque chose à vous faire faire là dessus on a fait ça ça on l'a fait on a fait celui là on a fait les séries à paramètres au moins ce que je voulais ok je voulais pas donner pour je vais peut-être pas tout faire non plus mais comme on le fera pas en TD lundi je le fais chaque année mais comme j'ai préféré vous donner des sujets plus basés sur les sujets de type concours on fera pas les séries de Bertrand donc on va en parler alors c'est complètement hors programme les séries de Bertrand vous ne tomberez jamais exactement sur les séries de Bertrand c'est un truc en gros moralement il y a un concept qui n'existe pas en mathématiques et que vous vous faites souvent une mauvaise idée on dispose dans notre programme d'une meilleure série divergente ce que je veux dire par meilleure série divergente c'est pour nous il y a une série qui diverge la plus lentement possible on l'a déjà vu c'est la série de Riemann en 1 sur n parce que c'est le cas limite avant que ça bascule de la divergence à la convergence et parce que quand on fait la somme des 1 sur n moralement ça se comporte comme un ln donc ça va très 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 lentement vers plus l'infini mais il n'y a pas vraiment de notion de limite entre ce qui est le plus lent possible ou ce qui est le moins lent possible donc on peut encore essayer de ralentir ces séries et d'essayer de considérer des séries encore plus lentes ou avec une variabilité encore plus prononcée que les séries de Riemann et c'est monsieur Bertrand qui a fait ça donc c'est ce qu'on appelle les séries de Bertrand alors les séries de Bertrand je vais vous poser UN qui est la série des 1 sur n puissance alpha et l'n puissance bêta de n et au lieu d'avoir un paramètre on va en mettre 2 pour le fun j'allais mettre positive on peut les mettre qui appartiennent à l'air la question c'est est-ce que la série des UN converge ? il y a des cas évidents ? si alpha est strictement négatif en fait j'ai une puissance négative de n en bas c'est comme si donc je réécris que UN je peux le réécrire n puissance moins alpha et là maintenant j'ai bien écrit une puissance positive que bêta soit positive ou non si bêta est positif je dois faire de la croissance comparée si bêta est négatif c'est même pas de la croissance comparée c'est du produit de limite mais quoi qu'il arrive quand n est plus l'infini cette limite ça devient plus l'infini donc forcément sigma DUN diverge grossièrement on s'embête pas plus que ça donc ces séries elles sont pas intéressantes pour alpha négatif maintenant on va considérer le cas où alpha est positif si alpha est positif alors là c'est un peu lourd en termes de notation mais on peut facilement conclure à la convergence ou la divergence de cette série en essayant de se comparer simplement à une série de Riemann en fait c'est à dire que si j'essaye de faire du 1 sur n puissance alpha ln de bêta puissance n mais que je le divise par une autre série de Riemann qui est en 1 sur n puissance je suis obligé de reprendre une troisième lettre malheureusement gamma le quotient des deux ça devient du n puissance gamma sur n puissance alpha ln de bêta puissance n ça fait du n puissance gamma moins alpha sur ln de bêta puissance n puissance bêta de n et ça on va pouvoir en déterminer la limite encore une fois par croissance comparée il y a deux cas on va pouvoir conclure si gamma moins alpha est strictement positif donc si la puissance de n est strictement positive est-ce que vous êtes d'accord qu'on est exactement dans le même cas que juste avant ? c'est à dire que ça va aller vers plus l'infini c'est exactement je renote en fait la variable s'appelle gamma moins alpha mais c'est exactement la même situation que tout à l'heure si la lettre gamma moins alpha est strictement positive ça va vers plus l'infini si gamma moins alpha est strictement négatif par croissance comparée ça ira vers 0 et on a un dernier cas si gamma moins alpha est égal à 0 alors comme il reste un paramètre bêta j'ai même pas envie de mon bêta avec ça ça dépend de bêta j'ai écrit bêta en toutes lettres mais je peux l'écrire aussi comme ça ça dépend de bêta donc j'ai pas envie de mon bêta avec ce cas là ce cas là on le gérera plus tard pourquoi c'est intéressant ? c'est pour vous refaire encore une fois la méthode générale alors je vais faire le cas simple qu'est-ce que je peux déduire de la limite qui vaut 0 j'ai divisé ma quantité un par 1 sur n puissance alpha je peux donc déduire que un est un petit taux de 1 sur n puissance gamma dès que alors j'ai dit gamma plus petit que alpha ça c'est le résultat pour 0 je vais plutôt pointer vu que je l'ai pointé comme ça je vais le souligner en rouge et le résultat en plus l'infini me donne quoi comme résultat ? est-ce que vous vous en rappelez ? ça veut dire quoi que le quotient des deux tend vers plus l'infini ? Samy ? je veux revenir à UN en fait je veux revenir à cette ligne là Samy c'est l'idée mais je veux revenir à cette ligne là tu reviens à cette ligne là ? noir ? comme un plus l'infini c'est un 1 sur 0 donc ça veut dire que le quotient il s'écrit dans l'autre sens si il s'écrit dans l'autre sens ça dit que 1 sur n puissance gamma est négligeable devant UN si gamma plus grand que alpha alors là maintenant il faut comprendre votre cours ce qui varie par rapport au cours c'est gamma dans votre cours gamma on sait que la limite c'est au niveau de gamma égale 1 pour toute cette partie là c'est froid ça la série sigma des 1 sur n puissance gamma diverge et on sait que là la série des 1 sur n puissance gamma converge de quel résultat j'ai besoin pour utiliser quel type enfin quel type comment expliquer ça ? quel résultat va me servir à prouver coup ? je suis pas clair euh... si je vous trace les points pour la série la décroissance de UN ici quelle info je veux pour pouvoir avoir utilisé le résultat rouge ? je veux faire un tracé de ma courbe au-dessus ou en-dessous de mon trait noir ? au-dessus tout à fait d'accord donc c'est ici que je veux mettre le rouge si je veux donc avoir 1 sur n puissance gamma donc je veux avoir un résultat de ce type là donc je peux conclure si gamma est plus petit que alpha dans ce cas là donc en fait du moment que je pose un gamma strictement plus grand que 1 n'importe quel gamma strictement plus grand que 1 je peux conclure que la série des UN et vérifie ces conditions là donc ça ça veut dire que ça veut dire que pour gamma strictement plus grand que 1 UN est un petit o de 1 sur n puissance gamma série de Riemann convergente ce qui implique que sigma des UN convergent à l'inverse par rapport à mon graphe si je veux prouver de la divergence quand je suis en zone bleue je veux prouver de la divergence je veux que ce soit en-dessous donc ça a bien à voir avec ce résultat qui est plutôt ici et donc si j'utilise maintenant pour alors soyons clair je peux prendre n'importe quel gamma plus petit que 1 mais comme je l'ai dit il y a un meilleur gamma je vais prendre gamma égale 1 dans ce cas là c'est ce qu'il y a de plus lent je peux dire que ma série 1 sur n est négligeable devant UN avec sigma des 1 sur n qui divergent ça ça implique que ma série diverge oui je croyais que tu levais la main pardon hop donc moralement euh non excusez moi j'ai fait une faute de raisonnement ici le deuxième cas excusez moi je me suis mis d'un seul coup ici j'ai mis une inégalité large là haut j'avais une inégalité strict j'ai pas le droit de prendre le cas justement gamma égale 1 donc je dois garder mon gamma mais ça change rien au raisonnement ça me permet juste de vous expliquer ce qui se passe pour gamma strictement plus petit que 1 1 sur n puissance gamma avec celle-là qui diverge ça donne sigma d'un qui diverge ce qui veut dire quoi ? et je résume et on va pas faire la suite mais si vous aviez un sujet il y aurait des calculs comme ça qui arriveraient derrière moralement si je vous donne une série des 1 sur n alpha ln puissance bêta de n moralement bêta sert à rien si alpha est strictement plus grand que 1 la série d un converge si alpha est strictement plus grand que 1 la série d un diverge bêta ne sert strictement à rien le seul cas qu'on a pas pu conclure justement parce que j'ai pas de égal c'est si maintenant alpha est égal à 1 j'ai cette série-là et il y a 2 cas qui vont se produire 2 cas pour un pas très intéressant je me retrouve avec cette série-là et j'ai plus qu'un seul paramètre bêta et c'est celle-là qui parfois est utilisée dans des sujets il y a un sujet de l'EDEC je l'ai pu retrouver mais il y a un sujet de l'EDEC qui parle de cette série-là avec du LNN je pense juste avec l'ordre 1 et l'idée c'est qu'est-ce qui se passe ? il y a 2 cas simples si bêta négatif encore une fois ça ça revient à écrire du LN puissance moins bêta sur N sur N moralement c'est plus grand que 1 sur N la série diverge et c'est pas très intéressant encore une fois et maintenant ce qui se passe et c'est le cas qui sera toujours traité si bêta est strictement positif est-ce que vous comprenez juste ça et c'est juste ça qui m'intéresse est-ce que vous comprenez vous avez une fonction qui est plus petite que 1 sur N mais qui est plus lente que n'importe quelle puissance 1 sur N strictement plus grand c'est-à-dire que ça c'est strictement plus petit que 1 sur N mais c'est strictement plus grand que 1 sur N puissance 1,1 ou 1,0,0,0,0,0,0,1 c'est-à-dire que c'est plus lent que la puissance 1 mais c'est strict enfin c'est plus rapide que la puissance 1 mais c'est strictement plus lent que n'importe quelle autre série de Riemann bah à partir de ce résultat là comment on peut prouver que les séries convergent ou divergent ? bah il n'y a pas le choix il y aura des questions pour vous guider dans ces exos là mais je voulais juste vous expliquer le concept c'est que si vous tombez sur ces séries là et vous avez peut-être tombé sur ça en colle parce que c'est du classique comment on fait ? bah on fait comme ça comment on a prouvé que les séries de Riemann convergeaient ? on les a encadrées par des intégrales comment on fait pour prouver que les séries de Bertrand quand il y a juste un paramètre bêta converge ? on les encadre par des intégrales tout simplement et donc c'est la seule astuce qui vous manque pour pouvoir faire cet exo c'est que moralement la somme des 1 sur N LN puissance bêta N je ne vais pas faire la preuve mais moralement puisque la fonction est décroissante puisque la fonction est décroissante si je le fais dans le bon sens c'est plus petit que l'intégrale de 1 à N de cette fonction là et c'est plus grand que moralement 1 plus l'intégrale de 2 à N plus 1 et donc la seule astuce qui vous manque pour pouvoir contrôler ces séries de Bertrand c'est pour ça que je le fais comment je calcule cette intégrale là ? vous n'arrivez jamais à le voir hein ? ce bêta au dénominateur il m'énerve quand même méchamment hein ? noir oui quand je vous dis ce bêta au dénominateur il m'énerve ça c'est la même chose que ça et là maintenant si je pose U de T qui vaut LN de T ça ça devient du U de T puissance moins bêta et devant j'épile du U prime de T DT c'est une forme de référence et ça se primitive en U de T puissance moins bêta plus 1 sur moins bêta plus 1 après il faut faire la limite quand même t'envers plus l'infini de ce truc là et c'est tout euh moralement si vous regardez maintenant si je re-zappe 10 secondes sur le poly pourquoi je suis plus à la bonne page si je re-zappe sur le poly c'est exactement la même chose que ce qu'on fait ici hein ici on primitive avec du moins alpha plus 1 sur moins alpha plus 1 c'est la même chose mais avec des LN hein moralement mais c'est exactement la même chose que ce truc là donc euh sachez que vous pouvez tomber sur une série de Bertrand il y aura des questions intermédiaires pour vous comparer à une intégrale et faire la somme partielle il faut savoir faire ce genre de choses ok on a fini avec ça ah je peux arriver sur ce que je voulais faire en dernier si j'avais le temps de tout faire avant hop 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 donc eh à l'hété l'homme pourquoi je vais pas si je les tiens j'en profite je peux zoomer un peu vous arrivez à lire comment on fait contrôle plus oula wow zen justifier la convergence des séries numériques suivant on admet que somme des 1 sur n carré ça fait pi carré sur 6 montrer que la somme des 1 sur 2k plus 1 ça fait pi carré sur 8 et en déduire que l'autre somme ça fait moins pi carré sur 12 ça vous rappelle quelque chose on l'a fait hier c'est en question de cours pour la semaine prochaine alors moralement le sujet vous définit une fonction une intégrale qui est définie par un paramètre ici c'est une intégrale impropre ça m'intéresse pas on sait pas encore faire donc il ya toute une partie lourde etc on va admettre ceci nous alors qu'on est sur on va on est sur moins un plus l'infini c'est ça j c'est moins un plus l'infini je crois de mémoire j c'est moins un plus l'infini donc nous on va repartir juste avec cette définition là et on va faire une seule question pour vous montrer comment enfin deux questions parce que c'est juste partir de ça donc il faut que je fasse sélection mais faut que je dézoome contrôle moi on va aller prendre les choses hop la référence c'est l'em lyon en 2010 s problème 2 donc tout ça je m'en fiche f de x ça converge et ça existe pour tout x qui appartient à j et j c'est l'intervalle moins un plus l'infini donc on a prouvé par le sujet la convergence de cette série série qui dépend d'un paramètre x donc puisque la série dépend d'un paramètre x c'est ce qu'on a fait aussi hier ça devient une fonction de x fonction de x pour laquelle je n'ai aucune propriété mathématique je ne peux pas parler de croissance de cette fonction je ne peux pas parler de continuité de cette fonction je ne peux pas parler de dérivabilité de cette fonction je ne peux rien faire donc si un sujet voudrait vous embêter à aller faire comme votre exercice 3 de td qui n'est pas imprimé voudrait aller vous embêter à vouloir aller parler de continuité de croissance ou de dérivabilité on est obligé de revenir aux définitions de ces concepts ou presque aux définitions avec des petits calculs particuliers c'est ce qui est fait dans la question 8 a de ce sujet et c'est je voulais juste vous qu'on les fait une fois je pense que ça vous voyez c'était de l'emion je pense que ça n'arrivera plus et que ça tombera plus tôt si ça doit tomber en parisienne mais encore une fois c'est mon avis à moi j'en suis pas sûr à 100% donc je préfère qu'on en ait fait un proprement pour que vous ayez vu à quoi ça de quoi il en tourne et en plus ça fait réviser des choses que vous devez savoir faire et on va voir comment ça comment on arrive à ça la première partie de la question c'est ceci et ceci ça n'a rien à voir avec des séries et on sait faire comment vous me montrez ça il y a un argument marteau pilon pour le faire sami ouais c'est de l'inégalité des accroissements finis c'est quand même un petit peu senti par le fait qu'on a deux éléments x y qu'on a une valeur absolue plus petit clé à différence de la valeur absolue plus quelque chose mais oui ça c'est de l'inégalité des accroissements finis à quelle fonction je l'appelle fn on va plutôt l'appeler fk vu la notation que eux utilisent la fonction fk de x c'est 1 sur k plus 1 plus x vous êtes d'accord en fait cette fonction elle est c'est infini vu que c'est la fonction inverse décalée c'est elle est c'est infini sur r privé du point moins k moins 1 c'est le seul point qui annule le dénominateur comme k est dans n étoiles ça c'est un nombre forcément enfin moins k moins 1 c'est inférieur ou égal à moins 2 ce qui me donne bien que ma fonction fk elle est c'est infini sur mon ensemble j que je regarde donc elle est bien continue dérivable donc je peux appliquer l'inégalité des accroissements finis la dérivée de cette fonction par rapport à x je rappelle qu'on dérive par rapport à x ça pose pas trop de difficultés c'est ça la dérivée de cette fonction il ya un moins et un carré donc trouver la valeur absolue de ce nombre c'est pas très très compliqué la valeur absolue de cette fonction c'est ceci je dois majorer la dérivée on est sur l'intervalle puisque je dois majorer la dérivée sur l'intervalle moins 1 plus l'infini on va le faire par amorce je pars de x qui est strictement plus grand que moins 1 ce qui est équivalent à dire que k plus 1 plus x c'est strictement plus grand que k plus 1 moins 1 euh pourquoi je mets strictement positif excusez moi qui vaut k voilà ce qui fait que 1 sur k plus 1 plus x c'est plus petit que 1 sur k ce qui est équivalent à ce que 1 sur k plus 1 plus x c'est plus petit que 1 sur k carré euh j'ai oublié de composer par le carré excusez moi dans les positifs euh donc pour tout x appartenant à moins 1 plus l'infini valeur absolue de f prime de x est plus petit que 1 sur k carré qui est bien une constante pour x donnée enfin qui est bien une constante quand on fait varier x par théorème des accroissements finis f de x moins f de y c'est bien plus petit que 1 sur k carré oula euh x moins y donc voilà par exemple une situation où le théorème des accroissements finis est utilisé euh noir sur blanc euh c'est pas f elle peut pas je peux pas l'appeler f il y a déjà la fonction f dans mon sujet ça s'appelait fk à cette ligne là je l'avais encore appelé fk donc à cette ligne là c'est fk prime de x et ici c'est du fk excusez moi il faut mettre des k parce qu'il y a déjà une notation qui s'appelle f en fait c'est juste ça alors voilà aussi pourquoi je voulais la faire en faire la deuxième partie de la question parce que la deuxième partie de la question c'est ce que vous m'avez fait dans le mauvais sens dans votre dernier td maintenant qu'on a ça on veut en déduire quelque chose sur f de x moins f de y pardon c'est juste que j'avais marqué f prime j'avais pas mis de k et là il y avait bien fk prime enfin il faut j'ai posé la fonction fk attention ce qui s'appelle f dans le sujet c'est la somme de 0 à plus l'infini en gros j'ai posé une notation pour que f de x ce soit la somme pour k égale 0 à plus l'infini des moins 1 puissance k fk de x en fait je me suis arrangé pour que ce soit juste ça ma notation donc ce que j'ai prouvé mon inégalité c'est sur fk de x et maintenant la deuxième partie de la question et c'est ça qui je pense ne vous tombera plus dessus c'est que ceci c'est donc la somme pour k égale 0 à plus l'infini des moins 1 puissance k et c'est là où il faut partir de ce que demande le sujet je suis bien parti de ce membre là je peux bien réécrire ça aussi sous une seule somme si vous voulez ça c'est bien aussi ceci et maintenant qu'est ce que j'utilise mon but c'est essayer de faire apparaître ce résultat là oui j'ai cru l'entendre l'inégalité triangulaire oui c'est ça par inégalité triangulaire la valeur absolue de la somme c'est plus petit que la somme des valeurs absolues je retombe sur ça le moins 1 puissance k en valeur absolue ça fait 1 et c'est pas gênant mon terme général que j'ai là en valeur absolue d'après le début de la question depuis le début de la 2 à partir de ce qu'il y a eu au début de la question ça c'est plus petit que du x moins y fois 1 sur k carré bon bah ça ça fait du x moins y pourquoi j'ai un problème oh j'ai pas fait gaffe à ça dans le sujet il y a une petite subtilité ah ouais il y a une petite subtilité c'est pas quelque chose de très très lourd mais là j'allais faire une grosse bêtise et je suis en train de l'avoir ma bêtise j'allais écrire ça c'est faux est-ce que quelqu'un peut savoir pourquoi c'est forcément faux ce que j'écris ? Marie ? je suis d'accord avec toi k peut pas commencer à 0 si je fais du 1 sur k carré c'est pour ça que j'ai été regarder mon sujet ah non justement d'un côté ma fonction f ça commence bien à k égale 0 par contre ma preuve du début de partie c'est pour k appartenant à n étoiles donc avant de vouloir utiliser mon inégalité de début de question avant de faire ça j'ai quelque chose à faire et c'est pour ça qu'il y a deux termes dans la réponse finale du sujet avant de devoir faire ça je suis obligé de faire châle et de séparer le terme pour k égale 0 du reste pour k égale 0 ce terme ça fait 1 sur 1 plus x moins 1 sur 1 plus y plus la somme pour k égale 1 à plus l'infini maintenant si j'utilise le début de question alors ce terme là si je le mets au même dénominateur ça me fait du 1 plus x et en haut je m'embête pas trop mais il y a une valeur absolue de x moins y on sait que les deux autres termes en bas vont être strictement positifs parce qu'on sait que x est plus grand que moins 1 et que y est plus grand que moins 1 mais il y a un terme comme ça qui arrive ici c'est pas ça qui m'intéresse ici je peux dire que c'est plus petit que la somme pour k égale 1 à plus l'infini on avait trouvé du x moins y sur k carré on a fini c'est plus petit que on a le même terme ici je sors le x moins y et je me retrouve avec la somme pour k égale 1 à plus l'infini des 1 sur k carré et d'après le sujet ça c'est ce qu'on voulait et l'autre terme c'est du x moins y et ça ça fait pi carré sur 6 c'est admis dans le sujet en début de sujet et si vous regardez ce qu'il fallait prouver au départ je remonte hein mais après on a ils ont un 1 en haut ? comment ils ont eu un 1 ? j'ai mal fait mon calcul quand je l'ai fait de tête ? ou alors ils ont mis x moins y en facteur et je l'ai pas vu ? ah oui ils ont mis leur x moins y en facteur excusez moi donc ça si je factorise par x moins y pour obtenir exactement ce que je veux le sujet ça fait bien ceci ok donc voilà le genre de calculs techniques qui je pense vont devenir un peu trop dur pour vous c'est peut-être pas celui là c'en est un qui se passe très très bien il y en a qui se passe beaucoup moins bien que ça et c'est celui que je vous ai donné en TD bien sûr donc euh bah vous verrez hein mais au moins si vous savez faire celui du TD vous n'aurez jamais le moindre problème qui peut le plus peut le moins ça voilà c'était de l'EM Lyon c'était à l'époque c'était faisable est-ce que ça restera ? j'ai un gros doute à quoi ça sert ? et je vais faire la question d'après mais euh... elle est très simple la question d'après et voilà pourquoi il y aura des questions techniques comme ça comme je l'ai dit on n'a pas de propriété on peut pas prouver de la croissance de la continuité de la dérivabilité sans faire ce genre de calculs et le but de ce genre de calculs techniques c'est toujours de prouver des trucs type continuité dérivabilité ce genre de choses comment je me sers de l'inégalité qui est là pour prouver de la continuité de ma fonction ? c'est très très bête c'est très très bête mais il faut y penser je vous aide un tout petit peu je vais montrer pour montrer que la fonction est continue sur J je vais montrer que je montre on montre que F est continue en X0 pour tout X0 appartenant à J donc je vais aller me placer en un point X0 ça je vais le fixer c'est une constante je suis là et je vais aller montrer que la fonction est continue en ce point qu'est-ce qu'il suffit de faire ? moralement pour prouver que la fonction est continue il suffit de montrer que F de X0 plus H par exemple ça tend quand H tend vers 0 vers F de X0 ce qui d'un point de vue théorique on l'a déjà vu ça revient à dire que F de X0 plus H moins F de X0 tend vers 0 ce qui revient d'un point de vue théorique quand on ne veut pas s'embêter à dire que la valeur absolue de F de X0 plus H moins F de X0 c'est plus petit qu'un certain truc qui tend vers 0 c'est toujours comme ça qu'on utilise ce genre de résultat d'un point de vue théorique oh ben mince alors on va utiliser là-dedans que je vais poser dans l'inégalité précédente dans 8A je vais prendre X qui vaut X0 ou X qui vaut X0 plus H si vous voulez je vais prendre Y qui vaut X0 et avec quoi on se retrouve ? on se retrouve à écrire que F de X0 plus H moins F de X0 c'est plus petit que H l'écart en valeur absolue si on veut parce que si l'écart est négatif on s'en fiche 1 sur 1 plus X0 plus H facteur de 1 plus X0 plus pi carré sur 6 ce terme entre parenthèses X0 étant une constante ça tend quand H tend vers 0 vers une constante la constante c'est 1 sur 1 plus X0 au carré plus pi carré sur 6 donc c'est une constante strictement positive ce nombre là quand H tend vers 0 il tend vers 0 par théorème des gendarmes je réécris pas tout par théorème des gendarmes j'ai bien ce résultat là qui m'assure ce résultat là alors par contre je vais être clair aussi si jamais ça doit tomber autant la question d'avant elle est technique c'est un calcul lourd autant ça ça coûte pas cher du tout d'aller dire qu'elle est continue une fois qu'on vous a donné l'inégalité dans le sujet il faut savoir faire ça bon voilà pour cet exercice là en 5 minutes je pense pas que j'ai le temps de vous faire un autre truc là-dessus j'insiste juste du coup vu qu'il me reste que 5 minutes sur votre TD la plupart du TD c'est du calcul de somme de somme de série en partant de la partie 1 que vous devez lire où il y a les résultats mais euh juste je vous rappelle que si vous devez faire un décalage d'indices si vous voulez séparer votre somme en deux si vous voulez faire n'importe quelle propriété calculatoire sur les sommes vous ne pouvez pas le faire sur une somme infinie il faut toujours revenir à une somme avec une bande du haut finie et ensuite la refaire tendre vers plus l'infini c'est ce qu'il va falloir faire pendant tout votre TD il faut que vous ayez ça en tête on arrête là il faut quelles rok' et 2 c'est bon c'est bon c'est bon